Qu'est-ce que t'aimes le plus à l'école, comme matière ? Ben... Quand c'est mou, généralement. Ah oui, et comme elle, et euh... À Besançon, il est une entreprise que beaucoup rêvent d'intégrer. Justement ce qu'il est difficile d'intégrer. Prolabor est un ESAT, un établissement et service d'aide par le travail. Géré par l'Association départementale des parents de personnes handicapées, cette entreprise donne un emploi et donc un salaire à plus de 100 personnes atteintes de problèmes psychiques. Et Marie a intégré l'équipe en octobre. Ça se passe super bien. Marie, ça se passe bien avec David ? C'est un bon prof ? Eh oui, on espère toujours qu'à nous le dise d'une autre façon que par les yeux. Mais David, son moniteur, est satisfait. Très discrète, très concentrée. Qui sait parfois aussi mettre l'ambiance quand il faut, quand on est en groupe. Comportement irréprochable. La recherche d'autonomie, c'est le combat quotidien. Dans l'institut où étudie Lilou, l'adolescente trouve également ses marques depuis la rentrée. Elle a déjà noué de bonnes relations avec les autres enfants. Eh, doucement, on parle avec Alexandre là. Est-ce que tu connais ses goûts à Lilou ? Elle aime danser. Je crois qu'elle aime bien la musique aussi, non ? Oui, elle aime bien la musique. En fait, on est fiers de l'avoir. Et quand des fois elle est absente, quand des fois elle est absente, et bien en fait, on pense à elle. Jeudi prochain, Lilou va faire... Un gâteau au chocolat. Et on n'oublie pas quoi à la fin de la phrase ? Un point. C'est l'heure du cours de français. Laetitia, sa professeure, a trouvé une bonne idée pour la motiver. C'est tous les jeudis qu'on fait des gâteaux. C'est ça. Et là, comme c'est son anniversaire, on va en profiter. Il faut écrire la phrase. C'est ça. Mais c'est plus motivant d'écrire ça. Je te laisse continuer ? Oui. Depuis peu, Lilou passe une nuit par semaine en internat. Pour Céline, sa maman, c'est une coupure qui permet de recharger un peu la batterie. Depuis 12 ans, bientôt 13, sa petite qui ne l'est plus tellement à progresser, mais elle est encore en souffrance. Et le quotidien reste celui des familles d'enfants autistes, c'est-à-dire rythmées par les rituels et les coups de colère. Tout est rythmé par… je ne peux pas dire autre chose que des rituels. Et si on déroge à ces rituels, il y a de la violence ? Oui. Oui, oui. J'aime pas trop le dire, mais… Vis-à-vis d'elle ou vis-à-vis de vous ? Les deux. C'est-à-dire qu'elle peut se mettre à se frapper un peu comme avant, mais elle le fait beaucoup moins, voire même plus du tout. Mais quand c'est en état de stress plus, elle peut se permettre de se taper le visage encore, mais c'est succinct. Par contre, elle peut lever la main, oui, sur nous, un petit peu, oui. Tu t'entends bien avec ta grande sœur ? Des fois oui, des fois non. Ah, des fois, c'est pas trop la joie ? Oui. Pourquoi ? Parce que des fois, elle fait des choses un peu bizarres ou… Parce qu'elle crie… Fin de la journée de boulot à Besançon. Marie doit se rendre à présent à son entraînement de lutte à l'autre bout de la ville. Elle veut bien qu'on la filme pendant le trajet, mais à condition qu'on reste à côté d'elle. Mine de rien, la confiance entre nous s'installe. On ne peut pas s'empêcher de se dire que ce trajet pour elle, ça doit être sacrément galère et qu'elle est sacrément balèze. On en aura une preuve de plus demain.